Cet homme, c'est Thomas Sankara, celui qu'on appelle le Tché, africain. C'était un militaire écolo, un président révolutionnaire. Quand il est devenu président après un coup d'État en 1983, il change même le nom de son pays. Le Vaud-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même. Qui veut dire ? Patrie des hommes honnêtes. Il échange les Mercedes des ministres contre de vieillère 5. Il lutte contre la corruption. Il est pionnier dans la mise en place d'une politique écologiste et féministe. Mais surtout, il veut rendre sa fierté à l'Afrique et se débarrasser de la condescendance occidentale. Toutes ces images qui ont été diffusées ça et là, à partir de la misère africaine, tombent dans un mélange à la limite dégoûtant, de compassion, de condescendance et aussi d'ironie, de sarcasme. Le safari de la misère, c'est cela que nous contestons, c'est cela que nous combattons.